Le marché de la gare de Sherbrooke a inauguré en grand la saison de Noël, avec l'illumination officielle jeudi soir de son arbre de plus de 22 mètres. Presque aussi grand, en fait, que le célèbre arbre de New York. Aussi majestueux soit-il, l'arbre de Noël n'était cependant pas la seule vedette de la soirée. Plusieurs visiteurs s'étaient déplacés pour voir la troupe de Star Academy, et particulièrement Olivier Dion, qui est originaire de Sherbrooke. Écoute, moi je suis super content. Juste de revenir à Sherbrooke, ça me fait du bien. De revenir dans le cadre d'illumination du sapin, c'est un très, très grand plaisir. De venir fêter ça un peu avec tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de monde, puis l'ambiance est vraiment le fun. Je suis beaucoup mieux ici qu'à Montréal présentement. C'est au-delà de mes espérances, avoir les gens qui sont venus ici ce soir, en si grand nombre, répondre à l'appel. C'est ce promoteur-là, Frédéric, qui présente des projets qui ont l'air toujours un peu fous au départ, mais qu'on finit par réaliser parce que ça se tient et que les gens apprécient beaucoup. Cette année, le sentier de patins réfrigérés va devenir une attraction, à mon avis, très prisée. M. Faruja a eu toute une frousse la semaine dernière, lorsque des bourrasques de vent ont renversé le conifère. Quand l'arbre est tombé, j'y croyais pas le matin. J'arrive ici, il était vraiment à terre. En plus, c'était la journée de la conférence de presse qu'on lançait les festivités. Donc, mais bref, on a pu le remettre sur pied et le réinstaller. On a décidé d'amener l'arbre le plus gros en Amérique, au Canada, puis d'un an année d'essayer de grossir pour faire vraiment comprendre aux gens ici que le marché était en pleinement en vie dans le temps des fêtes. Et là, ça a pris des proportions de nature touristique où on peut vraiment espérer faire amener du tourisme. Et on va continuer sur cette veine-là. La fête s'est poursuivie avec une courte prestation par les participants de Star Academy qui ont offert un échantillon de leur nouvel album de Noël. Les gens semblent l'aimer, puis ça nous fait très plaisir. On a eu beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Puis c'est le fun de pouvoir avoir ce deuxième projet-là en gang. On avait une très, très bonne équipe pour nous entourer. On avait Grégory Charles qui a pu nous concocter des arrangements assez incroyables avec un orchestre d'une quarantaine de musiciens. Je pense que l'album est réussi. Ce qu'on ne voulait pas, on ne voulait pas avoir un album qui allait être quétaine. Je pense que c'est vraiment la plus grande peur que tout le monde a quand ils font des albums de Noël. Je pense qu'on a relevé le défi, puis très, très fiers de l'album.